Yo tout le monde, bienvenue pour l'épisode habituel de My Hero Academia. Épisode 5 du coup de cette cinquième saison, on est sur du 5-5 avec un nouveau combat qui du coup va débuter puisqu'on avait vu lors du dernier épisode que la seconde A avait du coup remporté non sans mal son premier combat et là maintenant on va du coup voir un deuxième groupe s'affronter, que va-t-il advenir ? Groupe sanguin. Je te propose qu'on en parle dans cette review. Il se trouve que le hasard fait bien les choses, c'est qu'on est là pour ça. Donc on va revenir du coup sur cet affrontement entre équipes. Alors j'avais dit dans la précédente vidéo que j'attendais pas forcément cet affrontement, donc j'attendais des surprises, j'attendais le scénario de Horikoshi Man-Maine parce que je rappelle qu'on a pas lu le manga. Et bah pour le coup c'est plutôt réussi je trouve, puisque j'ai pas d'attache particulière tu vois avec Tokoyami, avec Hagakure, elle s'appelle comme ça, Toru, tout ça. Vu que c'est des personnages un peu plus secondaires, là on nous révèle leur background et en plus de ça, chose bien, chose bénéfique. Évidemment, c'est en parallèle avec la classe de seconde B qu'on ne connaît pas trop. On connaît Itsuka, on connaît l'autre qui gueule tout le temps. Comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Naito, mais sinon on connaît personne quoi. Donc là c'est bien. Là c'était très bien et j'étais comme toi, je savais pas trop. Et finalement j'étais vraiment très très agréablement surpris par cet épisode parce qu'il est aussi dynamique pour moi dans sa mise en place, dans le fait de m'avoir pris au trip que ne l'était le dernier épisode. Alors que de prime abord, sur papier, je pensais me faire chier. Clairement pas. Alors que là, non putain, en fait on a eu quand même Itsuka qui s'oppose à Momo, donc on a eu de nouveau cette opposition un petit peu qui se ressemble, ça semble. Donc qui veut être au-dessus de l'autre parce qu'elles ont une influence, un peu des influenceuses beauté, donc ils sont associés. Mais elles, ça leur va pas surtout. Ça ne va pas à Momo, pas plus que ça, mais c'est surtout Itsuka Kento qui a du mal avec cette association et qui veut exister. Donc premier combat idéologique, monsieur Nicole. Je pense que c'est une rivalité pure en fait, c'est une rivalité saine. C'est-à-dire que Itsuka, elle veut véritablement être démarquée et ne pas perdre. Comme on dit au Japon, au Japon il y a beaucoup cette idée de rivalité saine, de concurrence saine. C'est-à-dire pour devenir meilleur, être en concurrent avec une autre personne. Et tu dis, ma keruna, je ne perdrai pas. Donc c'est en gros, c'est je ne perdrai pas face à toi, mais c'est je ne perdrai pas également face à moi-même. J'essaierai de devenir meilleur, tu vois. Je pense que c'est totalement ça, parce que Itsuka est un personnage positif. C'est pas un personnage négatif qui a une certaine rancœur envers Momo ou quoi que ce soit. Non, non. Elles ont fait leur stage ensemble. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que ça sera d'autant plus développé dans le prochain épisode de ce qu'on a vu. Là, cet épisode, mais surtout la lumière, c'est un jeu de mot, sur Shihai. Shihai Kurohiro, du coup, qui a un nom extrêmement rigolo. Moi, j'ai rigolé quand il a été prononcé dans l'anime, parce que Shihai, j'ai pas vu les kanji de son nom, mais Shihai, c'est dominer. En japonais, c'est régner sur quelque chose, quoi. Et donc, lui, Kurohiro, c'est la couleur noire. Donc, il règne sur la couleur noire. C'était annonciateur déjà de son pouvoir, ouais. Tu savais déjà ce qui allait se passer quand son nom a été annoncé. Donc, je me suis dit, lui, il a un rapport avec ça. Clairement, il va maîtriser la noirceur. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il use de stratégie. C'est-à-dire que quand il a répété deux fois, ouais, je suis ton némésie, je suis ton ennemi, tu es mon ennemi juré parce qu'on se ressemble. Donc, en fait, c'est moi qui vais être ton adversaire. Je me suis dit, t'en fais trop. Qu'est-ce que t'as besoin de... On a compris. Une fois, ça va. T'as besoin de répéter ça. Il est con ou quoi, lui ? Et après, c'est expliqué, en fait. Il a fait exprès. C'était sa stratégie pour qu'on se méfie pas et que Tokoyami soit totalement focus sur lui. Tokoyami, et pas que Tokoyami. Même quasi tout le monde, en fait, était focus, même les spectateurs, sur le fait de se dire, ça y est, Shihai a pris comme bouc émissaire son rival naturel, à savoir Tokoyami, Fumikage. Il s'est mis en tête que ça allait être lui, ça allait être lui. Et tout le monde y a cru. Alors qu'en fait, l'idée, c'était pas ça du tout. C'était de faire croire que, pour aveugler tout le monde. Et j'ai trouvé ça super intelligent. Et du coup, cette opposition entre les deux maîtres des ténèbres, si je puis me permettre l'expression, j'ai trouvé que c'était bien. Parce que c'est vrai que Fumikage, Tokoyami, je savais pas comment il allait évoluer, en fait, ce personnage. Je m'étais posé les questions. Est-ce que son Dark Shadow, elle est plus gros ? Et en fait, cette opposition naturelle lui a permis de mettre en avant les apprentissages qu'il a eus avec Hawks. Cet ange déchu des ténèbres. J'ai kiffé, je peux pas te dire. L'ange déchu des ténèbres, on va en reparler deux minutes. Cet apprentissage avec Hawks, qui nous avait déjà été un peu teasé. Là, on voit ce qui s'est passé avec Hawks. On voit véritablement le lien qu'il y a eu entre Tokoyami et Hawks. Au début, c'était un peu avec pas mal de distance. Et puis après, Hawks a insisté pour que Tokoyami se dévoile un peu et progresse et justement, utilise un peu son côté oiseau. Au début, si tu le prends comme une blague, tu te dis, bon, c'est une blague de l'auteur, il veut mettre les deux oiseaux ensemble. Et après, véritablement, ça lui permet de développer son alter. Malgré tout, c'est teasé de ouf. On nous annonce un truc de ouf. Ça joue sur le côté oiseau. Et à la fin, très personnellement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai trouvé que c'était un truc de merde. Franchement, le fait que... Tu vois, je m'attendais en fait à des ailes. Tiens, Robin dans One Piece, typiquement, qui fait pousser des mains. Là, je m'attendais à ce que Dark Shadow fasse pousser des ailes noires et un truc comme ça. Ça aurait collé avec le nom, en plus, parce qu'ils annoncent le nom avant. Et non, en fait, il le prend juste dans ses bras, il le soulève, je me suis dit. Ça m'a fait rigoler, en fait. C'est-à-dire, c'est à la fois bête, mais à la fois, c'est logique. Donc, tu vois, j'en veux pas au truc. Mais ça pue un peu la merde, quoi, visuellement. Ouais, ouais, bah, je suis d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, je vais pas rallonger la sauce, mais c'est exactement ça. Moi, je pensais qu'il allait l'utiliser Dark Shadow. Comme tu dis, t'es des grandes ailes noires, impressionnantes et tout, qui... Tu sais, qui ont des grosses bruits d'ailes et tout. Je t'ai parti dans un derrière. Bon, quand je vois Cloth, il l'attrape pour faire sautre mouton et qu'il est obligé de le mettre dans la cape de la Belle au bois dormant, de la Blanche Neige, je sais pas quoi, pour protéger de la lumière, pour le renforcer et tout. Oui, tu l'as dit, c'est logique. Mais je me suis dit, putain... C'est pas stylé du tout. Moi, je veux pas sa figurine, frère, en train de voler. Je suis désolé, excuse-moi. Autant je veux Hawks qui déploie ses ailes, autant lui... Non, ça va aller. C'est vrai que Tokoyami, bon, il a eu un gain de... Comment dire ? Il a eu de la lumière sur lui, sans faire de jeu de mots, dans cet épisode, mais est-ce que, véritablement, ça va impacter les lecteurs, les spectateurs ? Dites-nous, vous, dans les commentaires, comment vous l'avez ressenti. Moi, chez moi, ça n'a pas vraiment bougé. Tokoyami reste un personnage plutôt secondaire. Il est cool, mais voilà, c'est pas mon préféré de la série. Disons que, si t'es défenseur des ornithorynques, il doit être dans ton top perso, quoi. C'est ça. Il y avait quand même un personnage extrêmement énigmatique, c'est Kinoko Komori. Je me suis posé la question, la semaine dernière, souvenez-vous, de qui c'était ? Je m'étais dit, il y a plein de personnages dans cette classe que je ne me souviens pas avoir vus. Et elle, on la voyait déjà un peu en second plan, dans les premiers épisodes, là. Elle était un peu en avant par rapport à certains. Donc, je me suis dit, il va y avoir un truc. Et effectivement, elle porte bien son nom, parce que Kinoko, c'est un champignon en japonais. Elle fait pousser des champignons partout. Par contre, n'ayant pas vu la suite, je ne sais absolument pas quel est son pouvoir. Je suppose que ces champignons doivent être vénéneux ou ça doit être des poisons ou des trucs comme ça. Mais je me dis, comment ça va être utilisé, quoi ? Est-ce que ça va affaiblir les adversaires ? Est-ce que... En fait, j'avais plein de points d'interrogation dans ma tête. Autant que de champignons qui poussaient dans la pièce quand j'ai vu ces champignons pousser. Je me suis dit, OK, d'accord, tu maîtrises le champi, frère. D'accord. Mais sur le moment, je me suis dit, mais ça pue la merde, ton Alter. Je veux dire, sauf si tu as envie de te faire une belle salade. Qu'est-ce que ça va faire ? C'est ça. Moi, je pense que... C'est chiant comme Alter, en fait. Tu vois, ça doit être comme les plumes de... Qui c'est qui lâche des plumes comme ça ? C'est pas dans My Hero Academia, c'est dans Dragon Quest. C'est... Comment il s'appelle ? C'est ton oiseau de merde. Il lance des plumes, si vous préférez, et ça absorbe la magie des personnages. Je me dis que ces champignons, ça doit être un truc comme ça. Ça absorbe peut-être l'énergie vitale, ça draine quelque chose, ou bien ça empoisonne obligatoirement le corps. Après, la question qu'on peut se poser, c'est, elle passe dans un endroit, il y a tous les champignons qui poussent partout. Est-ce qu'elle a besoin d'un toucher, d'un contact ? Ça dépend, parce que les champignons, elle peut faire quoi ? Elle peut faire en sorte qu'ils libèrent des spores. Des spores, ouais. Des trucs un peu à la rondoudou. Je sais pas, mais en tout cas, il faut que ce soit stylé et que du coup, t'arriques dans une arène de combat. Ouais, quand il fait attaque... Ah non, c'est Berceuse qui fait Suisse de Yen. Non, non, pas plus illusion, pas plus illusion. Quand il fait... Bref, mais ouais, je me dis, ça peut être stylé si, effectivement, elle crée une arène de combat dont l'atmosphère est propice à son alter, mais qui en fait affaiblit tous ceux qui s'y rendent. Et donc, s'il y a une belle tactique qui est mise en place, en mode, je te force à rentrer dans cette zone, entre guillemets, dangereuse, bah, tu peux facilement prendre avantage sur ton adversaire. Là, ça pourrait être stylé. Parce que là, de prime abord, j'ai vu des champignons pousser partout. Je me suis dit, frère, ok, mais la dernière fois que j'ai vu ça, c'est une zone abandonnée où il y a des champignons sur des murs. Bon, on verra bien. Petite théorie avant de passer aux différences avec le manga. Hagakure. On l'a pas vu de l'épisode et à un moment donné, tu sais, t'as Kurohiro et tous les autres, là, ils sont encerclés un peu. T'as Momo et puis t'as Hagakure qui arrivent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire, son alter, on est d'accord ? C'est l'invisibilité. Donc, de base, il suffit simplement d'enlever ses putains de gants. Et on la voit plus ! Personne ne sait où elle est ! Tu vois, elle est introuvable sur la map. Et là, elle arrive avec ses gants en face des gens, genre, je vais t'encercler. Donc, je me suis dit, typiquement, on se fout de notre gueule. On essaie de nous faire croire qu'elle va faire que ça et servir à rien et pas se servir de son pouvoir. Je pense que c'est elle qui va gérer Champignon Girl. Et je pense qu'on va avoir le duel, l'opposition logique entre Itsuka et Momo. Ouais, bah écoute, on n'a vraiment pas vu l'épisode en même temps, mais j'ai pensé la même chose. Ça me fait bizarre. Mais je me suis dit les mêmes trucs au même moment. J'ai vu ça, j'ai fait, mais meuf, enlève tes gants ! Bah évidemment ! Putain, t'es invisible. Y'a personne qui peut te sentir. T'arrives avec tes gants. C'est n'importe quoi. Là, ce qu'on a vu dans cet épisode, l'utilisation de Hagakure, typiquement, c'est n'importe quoi. Donc je me suis dit c'est fait exprès. C'est encore un truc stratégique comme Kurohiro, il a fait un peu en aiguillant dans un sens pour faire autre chose. C'est obligé. C'est obligé. C'est trop pété pour être vrai. Tu fais pas un combat où je suis invisible. Tu dis je suis invisible ! Je suis invisible, celui-là. Regardez-moi, y'a des gants qui bougent. Si je vois que tes gants, t'es plus invisible. Enfin bref, voilà un petit peu pour l'histoire du coup de cet épisode qui nous amène, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur un combat qui n'est pas terminé avec une opposition qui va arriver entre Itzuka et Momo qui, apparemment, on n'en sait rien, mais vu le teasing, va devoir se dépasser puisqu'elle semble acculée. Donc c'est bien. Enfin, je trouve ça intéressant qu'elle puisse se dépasser en combat parce que... Ouais, alors après, j'ai peur d'une répétition avec ce qu'on a déjà vu parce qu'à chaque fois qu'on voit Momo dans des scènes d'entraînement, de combat, de test ou de trucs comme ça, à chaque fois, elle est en galère et à chaque fois, elle doit se dépasser parce qu'à chaque fois, elle ne croit pas en ses capacités et à chaque fois, elle va sortir un truc... J'ai peur de la répétition, juste ça. Moi, j'ai peur de la répétition peut-être aussi, mais j'ai peur aussi d'une chose, c'est que tous les combats, ce soit la seconde A qui gagne parce que c'est nos héros. J'aurais pas envie, en fait. J'aurais envie qu'à un moment donné, la seconde B, elle remporte et que ce soit un match serré et que ça sert d'apprentissage en mode, c'est pas parce que nous, on a été confrontés à une vraie menace destructrice, sanglante et tout ce que tu veux qu'on est meilleur qu'eux, en fait. Et du coup, il y a une leçon à en tirer que peut-être que la rigueur aussi peut apporter autant que le terrain dans leur cas de figure parce que si à chaque fois on fait, c'est nos héros donc c'est forcément eux qui gagnent, je pense que s'ils font un 5-0, ça va me saouler. Je te le dis, c'est venu, c'est convenu, il n'y a pas de relief, tu vois, c'est bon, peu importe ce que tu leur fais faire de toute façon, comme c'est les héros ils gagnent toujours. Donc, ça me fait chier, en fait, alors que si c'est les secondes B qui s'en sortent, ça va les mettre en avant justement. Bon, allez, je te propose de passer à la bande-son de manière générale de l'ambiance. J'ai absolument rien noté sur la bande-son, vraiment rien, mais alors, zéro, nada, que chi, même pas les seiyu, pour te dire. J'ai prêté attention à Tokoyami parce que c'est Reiner si vous préférez dans Shingeki no Kyojin. Il a fait du Tokoyami normal, il est cool, il se détache bien de Reiner. Voilà, ça c'est un point que je peux te donner, c'est que tu le reconnais pas. Même si la voix est très proche, tu le reconnais pas. Moi, j'ai bien aimé Koei Hamasaki qui donne du coup sa voix à Shirai. J'ai bien aimé, je trouvais que ça collait au personnage, donc ça m'a permis d'être vraiment dans le malaise de ce qu'il essaye de mettre en place. Tu vois, le côté dérangeant, il utilise le noir, tu te dis, mais c'est un truc de ouf, chaque centimètre carré de noir, il peut te perturber. Ça collait, c'était bien, à l'animation-réalisation du coup. Bon, animation-réalisation, on avait surtout de très belles scènes quand on a cette scène de flashback avec Tokoyami et Hawks sur les toits. On voit qu'il y a un souci de faire une belle scène. Il faut à la fois que dans la réalisation et dans l'animation, ce soit propre pour que ce soit un moment important pour la révélation de ce qu'on va avoir avec Tokoyami. C'est-à-dire que dans sa vie, c'est un moment important. C'est un moment où il a compris quelque chose. Et juste après, t'as la scène avec Dark Shadow et je pense peut-être aussi que le manque d'impact qu'a eu cette utilisation de cette technique avec Dark Shadow qui soulève comme ça Tokoyami, pour moi, a joué dans le fait que j'ai trouvé ça peut-être un peu pourri. C'est-à-dire que l'enchaînement entre quelque chose qui est monté, qui monte un peu crescendo en mode tu vas nous sortir un truc de ouf et tout, il faut que t'assumes ton côté volatil, tu vois. Et puis ça, ça fait plouf en fait. Ouais, c'est pas à la hauteur, c'est comme un pétard mouillé. Par contre, point positif, il y a eu quelques plans justement, et cet épisode et ce terrain est propice à ça, où ils ont dû exploiter la CGI parce que justement rentre un côté 3D où il s'insère dans les tuyaux, les trucs, etc. Il y a eu un moment donné quand Shirai se barre justement en capturant Aoyama. Il rentre dans les tuyaux comme ça et ça donne une sorte de labyrinthe de tuyaux, etc. J'ai trouvé ça plutôt efficace par rapport à l'insertion, animation, CGI et le côté immersif. Je trouve que c'est plutôt efficace. Je n'ai pas trouvé ça en mode c'est dégueulasse. Non, je n'ai pas eu de fracture visuelle. Ni de fracture du tibia. Non plus. Ok, c'est bien. Alors dans ce cas, on peut juste conclure en disant qu'il y avait pas mal de changements avec le manga. Il y avait des répliques supplémentaires notamment pour Hanta, il y avait des répliques agencées différemment pour Midnight notamment qui s'excitaient un peu. Izuku et All Might ont toujours des répliques supplémentaires dans les épisodes, il faut savoir parce qu'on a besoin d'avoir un peu cette assistance puis aussi des flashbacks. La plupart des flashbacks que vous avez vu des personnages dans cet épisode à part évidemment Tokoyami pour qui le background était nécessaire puisque c'était son combat. Les autres qui assistent c'était des rajouts généralement de l'animé. Le plus gros truc qui me surprend moi c'est le fait que tu vois le flashback où tu as Kurohiyo qui explique son plan qui ne s'existe pas dans le manga alors que je ne trouvais pas ça comme un petit tout petit rajouté que tu sens que bon. Là non, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Un bien fait intrinsèque à ce qu'il avait comme plan et du coup je l'ai vu comme un plan et je me suis dit c'est obligé c'est les grandes lignes ce plan. Et non, apparemment non. Comme quoi c'était quand même bien fait. Certes rajout il y a mais ça n'a pas dérangé le moins du monde. La plupart des rajouts sont propres ça couvrait donc deux chapitres cet épisode les chapitres 198-199 du manga. On se retrouvera la semaine prochaine du coup pour le sixième épisode de My Hero Academia dites nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires nous on était ravis d'avoir ce petit épisode vent frais il est sympa on l'a trouvé sympa C'était top et puis en tout cas tout a l'air de mettre en place les développements des secondes A des secondes B et ça j'aime beaucoup donc à faire à suivre et en plus ça annonce du lourd dans le teaser niveau graphique pour la semaine prochaine donc j'ai hâte à très vite sur la chaîne 2 Léo et Max abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la prochaine ciao ciao ouais je suis ton émezi je suis ton ennemi tu es mon ennemi juré parce qu'on se ressemble donc en fait c'est moi qui vais être ton adversaire